Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je fais une petite introduction parce que juste à la suite de ça, il va y avoir mon séjour. Je suis partie fêter les fêtes de fin d'année dans ma famille, à Lille, dans le nord de la France, avec mon copain. C'était la première fois pour lui qu'il venait et qu'il rencontrait ma famille. Donc, première fois pour lui à Lille et dans ma famille. Donc, j'ai filmé quelques endroits qu'on a fait, qu'on a visité et qu'on a vu, mais pas la totalité. Donc, voilà, ça va être une petite vidéo, mais j'avais envie de garder un souvenir virtuel en vidéo pour être sûre d'avoir ces images toute la vie, tout simplement, et d'avoir un bon souvenir. Donc, il y aura surtout des photos qui vont défiler juste après cette introduction. Mais voilà, je ne voulais pas faire une introduction comme ça, enfin, lancer la vidéo comme ça, sans introduction et voilà. Donc, c'est chose faite. On est le 3 janvier aujourd'hui. Donc, j'ai envie de vous souhaiter aussi de vivre une excellente année 2020. Qu'elle soit remplie d'amour, qu'elle soit riche en émotions, en bonnes émotions, que vous ayez une bonne santé, beaucoup de bonheur et surtout que tous vos voeux se réalisent. Voilà, quel qu'il soit, que tout se réalise. En tout cas, moi, pour cette année, je me souhaite d'avoir enfin une situation stable professionnellement. Non, 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 c'est bien parti pour. Donc, je croise les doigts pour que tout se déroule correctement. Parce qu'à la suite de ça, j'aimerais pouvoir acheter en fait un... Acheter ou louer tout simplement, je ne sais pas encore. Bref, mais j'aimerais déménager. Donc, j'aimerais changer d'habitation, de quartier. J'aimerais aller ailleurs. Donc, voilà. Ça, c'est mes plus gros souhaits pour 2020. Après, je vais me remettre au sport parce que là, j'ai pris 6 kilos. Je le vois là que j'ai bien mangé. Donc, j'aimerais les perdre. Donc, je vais me remettre à fond au sport. Je vais bien manger, bien m'hydrater. Là, je suis en train de faire une cure de 21 jours pour drainer. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de rétention d'eau. Donc, voilà. Pour bien drainer. Après, donc, le sport. Oui, j'aimerais cette année, franchement, faire un voyage avec mon chéri. Ça sera notre premier vrai voyage, on va dire. Quand je parle de voyage, pour moi, c'est prendre l'avion et aller quelque part. Que ce soit, je ne sais pas, Portugal, Italie. Enfin, voilà. Même si c'est prêt, le fait de prendre l'avion et de partir quelque part, ça reste un voyage. Donc, j'aimerais faire un voyage avec mon chéri cette année. J'aimerais voyager. Ça fait longtemps que je ne suis pas partie assez loin. On fait des petits courses, enfin, des séjours comme ça, assez courts comme Lille. On est parti dans les gorges du Verdon. Là, on va faire Marseille. On va sûrement faire Annecy également. Mais voilà, j'aimerais vraiment faire un voyage où il faut faire une réservation, etc. Donc, voilà. Ça, c'est un de mes souhaits. Et puis, après, c'est tout. Profiter de la vie. Prendre la vie avec légèreté. Moins stressée. Moins angoissée. Moins faire moins. Faire moins, en fait. Faire moins de soucis, tout simplement. Voilà. Prendre la vie comme elle arrive, tout simplement. Donc, et puis, profiter. Donc, quand je dis profiter, c'est genre, par exemple, là, on souhaite aller à Marseille. On est à deux heures de Marseille. Marseille, ça reste quand même une ville à visiter, à voir les câlins. Donc, on aimerait aller à Marseille. Comme je disais, j'aimerais aller à Annecy. Donc, c'est un peu plus loin. Mais voilà, pourquoi pas y aller ? Aller au ski. Donc, normalement, c'est prévu faire du ski. On est à deux heures des stations, de la plus grande station par ici. Donc, isole à 2000. Donc, voilà, aller au ski. Voilà. Profiter comme ça de la vie. Et surtout, on croise les doigts pour que professionnellement, tout se passe à Marseille. Pour qu'on puisse changer d'habitation et d'avoir un petit jardin pour Noa K.O. Voilà. J'aimerais lui offrir un petit jardin. Donc, ben voilà, tous mes voeux. En tout cas, dites-moi en commentaire vos voeux pour 2020, vos résolutions. Oui, moi, je vais peut-être couper mes cheveux aussi cette année. Donc, je ne sais pas quand je vais le faire. J'aimerais me faire un court carré. Je ne sais pas si je le fais. Parce que je le ferai en décembre 2020. Je n'en sais rien. On verra. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas tout de suite. Je vais changer mes lunettes aussi. Donc, je vais aller contrôler ma vue. Et changer mes lunettes pour 2020. Enfin, voilà. Tout ce que j'avais envie de vous dire avant de vous lancer la suite de la vidéo. Je vous souhaite... Ben, du coup, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. Je vais mettre mon compte juste là. Parce que c'est là où je suis le plus active. Je poste régulièrement des photos, etc. Je filme un peu plus là-bas aussi. Donc, n'hésitez pas à me suivre. En tout cas, on continue 2020 sur YouTube ensemble. Donc, je vais continuer mes vidéos. Enfin, voilà. Bref. Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2020. Profitez de la vie. Prenez la vie avec légèreté. Profitez-en au maximum. Voilà. Soyez heureux. Et soyez surtout serein et zen. C'est important pour votre santé. En tout cas, que tous vos voeux se réalisent pour 2020. Je vous le souhaite vraiment. Et puis nous, on se dit du coup à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Bye. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501